Ce que je crois, une nouvelle conscience, c'est l'intitulé du livret bleu de 32 pages qui a marqué la première sortie officielle de Pascal Ironé Koupaki suite à son départ du gouvernement de Bouliaï après 7 ans, 3 mois d'exercice de fonction de haut niveau. Richard de 24, paragraphe, qui retrace la chronologie de son entrée au gouvernement en 2006 en passant par les actes et réformes qu'il a engagés, le livret passe au peigne fin les mots dont souffre le Bénin selon l'auteur et propose les portes de sortie. L'auteur estime que la transformation de l'être béninois par la vêtue et le travail est indispensable pour la production. Nous devons nous inscrire dans l'as de l'être avant de rechercher le bien-être collectif. Va-t-il poursuivre? Les problèmes qui se posent depuis longtemps demeurent non résolus. Quant au fond, ce qui aggrave notre mal-être, chacun de nous le sait, le reconnaît en privé, mais chacun attend de son voisin le sursaut patriotique et éthique parce qu'il pense d'abord individuel avant de penser éventuellement collectif. Il s'agit bien d'un sursaut collectif pour remettre le béninois debout. Pascal et René Koupaki notent par ailleurs que la plupart des chefs d'état que le Bénin a connus avaient la volonté de réussir et se sont dévoués à leur mission. Avant eux, nos célèbres rois du 17e au 19e siècle, nos vaillants combattants pour la décolonisation de nos territoires ont eu beaucoup de mérite, mais se sont heurtés au même type de problème de la part de leurs concitoyens, c'est-à-dire que le veille dans le fruit depuis des siècles y demeure. Quelle est cette marmite qui n'arrive pas à cuisson malgré le feu avivé ? Dans mon imaginaire, j'ai soulevé le couvercle et j'ai découvert que nous avons du plomb dans l'être, c'est-à-dire des non-valeurs qui empêchent le béninois de se relever, de se mettre debout, comme l'ordonne expressément notre hymne national, l'Aube Nouvelle. Nous devons enfin obtempérer pour rattraper le retard à l'ébullition. La nature de l'homme béninois devient donc une préoccupation de tous les instants. Pascal-Ironé Koupaki, grand économiste devant l'éternel et ancien ministre du Bénin, aura fait son devoir. Toutefois, les attentes ne sont pas comblées. Ça a été pour moi un choc. Pourquoi ? Parce que quand on connaît la qualité intellectuelle, la qualité professionnelle de Pascal-Ironé Koupaki, évidemment on s'attend de lui à un ouvrage plus volumineux qui contient beaucoup de chiffres. Mais quand j'ai vu le petit ouvrage, c'était pour moi comme si je revenais du champ, on m'apprend que ma vache a fait un bébé. A ma grande surprise, je note que c'était un petit mouton qui sortait cette vache-là. Pour Aboubaka Takou, journaliste et analyste politique, on ne serait demandé aux béninois qui enfin, mouillent par la crise économique, de changer de conscience, comme le suggère l'auteur. Lui, dans le manifeste du Parti communiste, ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais la vie qui détermine la conscience. C'est vrai, quand on est au Bénin, quand on connaît les problèmes qui sont les nôtres, je ne vois pas un béninois s'illustrer en matière de conscience. Il faut d'abord un minimum. Il faut pouvoir livrer le peuple économiquement afin d'attendre de lui une certaine liberté qui affranchisse l'homme. Actuellement, rien ne va dans le pays. Rester dans un coin et décréter un nouveau béninois, je crois que c'est utopique, ça ne cadre pas avec ce qui se passe dans le pays. Le livret bleu de Pascal Yuréne Koupaki n'apporte aucun élément de réponse au sujet de son départ de gouvernement. Mieux, sa participation au gouvernement de Bouniayi, qui a fait flop dans la mise en oeuvre de presque toutes les réformes, demeure une zone d'ombre. Koupaki sait qu'il doit pouvoir se justifier par rapport à sa participation du gouvernement de Bouniayi, lequel le gouvernement n'a pas, pour mieux dire, apporté bonheur au béninois. Puis il en était la cheville ouvrière, il en était l'achapante même, il faut qu'il s'explique. Il faut qu'il nous explique encore les conditions, les circonstances dans lesquelles il a quitté ce gouvernement, parce qu'il y a eu beaucoup de non-dits à ce sujet. Donc son devoir est grand, et écrire un livre est le canal le plus approprié pour lui, pour se justifier, et répondre aux questions des nombreux béninois qui veulent savoir pourquoi on peut avoir une si grande intelligence dans un gouvernement qui a sombré. Son départ de la présidence du parti UDBN de Claudine Prudensio et la sortie de son livret confirmerait son ambition pour les présidentielles de 2016. Bon, moi, d'un point de vue, j'avais dans un premier temps condamné cette éruption à la tête d'un parti politique qui, ma foi, n'était pas un parti politique de référence. Je l'aurais souhaité qu'il arrive dans la mesure possible à s'offrir le fauteuil prévidentiel sans passer par le couloir d'un parti politique. Dans le voie bandit par l'UDBN, j'ai dit, bon, pour moi, c'est une fausse route. Dieu merci, Dieu ne sait pas quelle alchimie il a pu se détacher de ce lien politique. Pascal Koupaki croit, en tout cas, en la transformation de l'être béninois. Peut-être qu'il est l'étincelle qui reste pour attiser les flammes nécessaires pour que l'ébullition soit suffisante afin de soulever le couvercle et laisser s'échapper ce que le peuple béninois attend avec impatience. Sous-titrage ST' 501